yo j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va ensemble répondre à une question qui m'a été posée hier donc tu vois elle est toute fraîche c'est quelle configuration est ce qu'il faut avoir pour son ordinateur quand on veut soit apprendre à coder quand on veut développer un projet quand on veut monter son activité ou plutôt plus particulièrement dans le domaine du développement informatique donc si tu as envie de développer tes propres programmes quelle configuration tu vas avoir besoin qu'est ce que tu vas devoir acheter comme machine ou si tu as déjà une machine est ce qu'il faut que tu la conserve ou que tu ailles la jeter à la poubelle et puis on s'arrête là alors cette question là m'a été posée hier soir donc du coup on a discuté un petit peu un petit moment puis j'ai réussi à faire comprendre un élément à cette personne là que la configuration au final peut-être que c'est pas forcément la seule chose à prendre en compte est ce que c'est ce que je vais essayer de te donner dans cette vidéo alors je vais donner des configurations de machines notamment des configurations que l'on donne quand on est dans des écoles d'informatique c'est à dire que généralement tu vois quand est quand tu rentres dans une école d'informatique quand c'est ta première année les parents sont toujours à poser ces mêmes questions qui sont bah écoute enfin voilà quelle est quelle machine je dois acheter à mon fils est ce qu'il faut que j'achète la machine actuellement où est ce qu'il faut j'en rachète une à 1200 euros 2000 euros 3000 euros est ce qu'il faut que j'achète un macbook pro 32 giga de ram 1 tera de disque dur et puis je sais pas un écran 15 16 17 32 52 pouces tu vois enfin bref t'imagines un peu le truc donc toutes ces configurations je vais te donner un petit peu dans cette dans cette vidéo mais je vais essayer de te faire comprendre autre chose en la vache mec un truc de gedin j'ai un poisson il a sauté hors de l'eau tu vois pas ici le truc qu'il a fait un saut je sais pas comment il s'est démerdé il s'est fait bouffer par quelque chose c'est pas possible ça tu as encore envie et voilà il est retourné à l'eau moi je vais pas donner un coup de pied je l'ai mis sous le pied et je l'ai jeté on n'est pas pas de violence animale dans cette chaîne sur cette chaîne youtube bon rien à voir rien à voir rien à voir rien à voir mais bon c'est comme ça ça fait partie de la nature tu vois on est tranquille tu vois j'ai fait j'ai fait une petite route hier soir dans mon jardin tu vois j'ai pris la tondeuse j'ai fait le tour de l'étang là tu vois tout derrière et puis bah du coup je me suis fait un petit chemin comme ça ça m'évite d'avoir les pieds complètement mouillés s'ils sont même déjà mouillés mais concrètement voilà tu as un petit décor derrière comme ça tu peux profiter de la nature si t'es confiné dans un appartement de 14 mètres carrés et puis que tu y'a des toiles d'araignée partout et puis que bah voilà t'as besoin de nature t'as besoin de voilà de pouvoir sortir mais courage dans quelques jours ça va pouvoir se faire enfin bref on revient sur la configuration initiale rien à voir ce truc cette vidéo c'est n'importe quoi mais c'est pas grave je pense que je vais la garder quand même et donc pas de toute façon tu le sauras et tu le verras en vidéo et donc normalement en termes de configuration voilà tu as plusieurs configurations et tu as un contexte à prendre en compte et notamment ce contexte là va s'adresser en fonction des personnes qui vont soit être en face de j'ai envie de découvrir le développement et puis me faire embaucher plus tard dans ces cas là c'est là c'est l'entreprise des fois bien souvent dans la majorité des cas qui va te fournir une machine et donc dans ces cas là tu n'as pas cette question à te poser tu peux déjà commencer à développer avec ta machine mais aussi tu as d'autres personnes qui ont envie de monter leur business qui ont envie de monter leur activité et donc dans ces cas là tu as des choses en plus du développement informatique du simplement avoir un besoin informatique tu as des éléments qui viennent s'ajouter notamment c'est tout le travail que tu as réalisé tout autour imagine enfin tu vois je prends je prends mon cas notamment avec cette chaîne de Nico développe et bien concrètement derrière il y a plusieurs choses à faire j'ai du développement à faire parce que j'ai des applications à mettre en place et puis potentiellement j'ai de la promotion à faire sur les réseaux sociaux donc je vais peut-être essayer de trouver des solutions pour déléguer ce travail là quelqu'un d'autre de façon à ne pas prendre mes ressources machine et puis j'ai aussi du montage vidéo et tout ça tu vois et le montage des vidéos en règle générale ça prend un petit peu de ressources même si c'est pas des grosses vidéos de blockbusters américains et tout ça où tu as des machins dans tous les sens et des animations néanmoins tu as besoin un petit peu de puissance donc en fonction de ton contexte en fonction de ce que tu vas développer en fonction de ce que tu vas mettre en place tu auras peut-être besoin de plus ou moins de puissance machine et notamment par exemple je vais donner un autre exemple plus plus focus sur le développement si tu veux apprendre simplement le comment dire le développement informatique les bases l'html css tu veux être intégrateur web tu veux faire du wordpress la configuration wordpress tu veux faire de la mise en place justement de ce type de système là alors je prends wordpress mais ça peut être prestashop ça peut être d'autres choses un peu importe on s'en fout c'est des cdcms les uns comme les autres bon voilà tu n'as pas besoin d'une puissance machine qui soit exceptionnelle c'est à dire que concrètement simplement une petite machine de base comme un étudiant pourrait rentrer dans une école du numérique suffirait largement maintenant après si tu veux commencer à faire de la compilation si tu veux commencer à comment dire par exemple à développer des applications java ou en kotlin tu as une phase de compilation cette phase de compilation au bout d'un moment au bout de la complexité en fonction de la complexité de ton programme informatique bah ta configuration va être peut-être un peu plus importante tu auras peut-être un besoin un peu plus poussé pour justement à développer ton application et donc bah tout ça va être à prendre en compte dans ta configuration machine dans dans ton choix d'achat au niveau de la machine donc tout ça ça voilà ça a son importance et nous généralement alors tu vois pour donner une configuration de base et puis je te donnerai ma configuration juste après et notamment pour te donner une configuration de base ce qu'on donne comme configuration initiale à une personne qui vient commencer à apprendre l'informatique qui en première année d'informatique dans une école du numérique on va généralement à lui proposer de prendre un ordinateur qui va alors je vais plus me focaliser sur la ram parce que à mon sens c'est c'est l'élément qui est assez important mais notamment on lui demande en minimum 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 de prérequis d'avoir 4 gigas de ram c'est que dalle c'est d'avoir un minimum de 8 gigas de ram pour pouvoir bosser sans avoir de ça que ça rame quoi aussi simplement que ça après au niveau du pros bien évidemment le pros c'est qui coûte assez cher dans son ordinateur et notamment bon bah voilà après c'est en fonction des bourses de chacune des personnes et notamment si tu as un pros qui est un peu moyen au niveau du marché et bien concrètement ça sera plutôt pas mal en termes de prérequis tu vois maintenant si tu as des besoins notamment un peu plus poussé notamment si tu travailles si tu veux t'orienter si plus tard tu veux travailler notamment sur de l'intelligence artificielle sur de la big data sur des éléments qui vont te demander du calcul mathématique ou des ressources machines aussi ça joue aussi c'est à dire que si tu veux faire du c plus plus par exemple et bien concrètement oui en termes de pros peut-être que tu auras besoin d'un pros un petit peu plus costaud qui va te permettre de répondre à ce besoin de calcul machine qui va être nécessaire pour pouvoir justement faire les tests sur ton application après derrière tu peux pallier justement à différents problèmes bon bien évidemment c'est pas la meilleure des solutions enfin en tout cas au jour d'aujourd'hui je trouve pas que ce soit la meilleure des solutions après mon avis peut changer encore une fois ce que la vidéo que tu regardes elle est de 2020 d'accord mais c'est des éléments si je fais pas d'updates des éléments qui sont qui sont voués à peut-être évoluer dans les années futures en fonction des besoins des besoins industriels en termes de développement informatique tu vois mais si je fais pas d'updates je considère que cette vidéo est toujours d'actualité dans les années futures et notamment concrètement derrière j'ai pas coupé assez haut tu vois hier je me suis fait mon petit chemin tu vois j'ai tondu comme je le disais mais ça me mouille la tête là enfin bref donc du coup effectivement le la ressource machine tu as deux éléments à mon sens à prendre en compte c'est 1 la ram 2 ça va être la puissance de ton processeur en fonction de l'activité que tu as faire si tu fais du web si tu fais du php si tu fais du note js par exemple d'ordre global tu n'as pas besoin d'une machine qui soit une bête de compète un truc de furieux que tu auras acheté 3 4000 ou 5000 euros enfin tout dépend de chez qui tu vas si c'est du côté de la pomme ou du côté du carré là mais concrètement de 10 disons que disons que derrière ta ton 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 besoin machine sera pas forcément excessivement puissant tu n'as pas besoin d'une machine qui soit excessivement puissante très sincèrement pour te donner la première configuration que j'ai eu en termes de développement j'avais une machine qui faisait 4 gigas de ram d'accord le pros je me rappelle plus mais c'était du 1 giga 2 un truc comme ça et et notamment et notamment j'arrivais à très bien me débrouiller avec ça c'est à dire que concrètement bah tu rafraîchis une page tu passes à la suite tu rajoutes des éléments html tu rajoutes des éléments css tu rajoutes du code php etc etc tu avances comme ça et ça suffit largement après quand tu as ce type de configuration là où ça devient un petit peu comment dire où ça devient un petit peu agaçant c'est le temps d'attente que tu vas avoir toi en tant que développeur si tu es un développeur patient tu n'as pas envie de voir enfin que tu n'es pas pressé de voir le résultat tout de suite parce que tu sais pas si ça va échouer ou si ça va réussir enfin bref voilà où tu es en mode je suis désespéré donc je vais appuyer sur la compile et puis je vais fermer les yeux puis je vais regarder ce qui va se passer bon voilà si tu n'es pas très pressé ça va très bien mais notamment il y arrive un moment c'est pour ça que j'ai augmenté après en gamme au niveau des machines il y arrive un moment où quand tu vas faire de la compilation notamment soit en java soit en kotlin par exemple et bien concrètement tu vas peut-être avoir besoin d'une machine d'une machine un peu plus poussée un peu plus qui a un peu plus de besoins et notamment enfin ton programme va avoir un peu plus de besoins et notamment au niveau de la compilation si tu utilises des systèmes comme IntelliJ par exemple qui est un éditeur de code pour du java d'ordre global qui fait de la compilation bah lui au moment de la compilation il va avoir besoin pas mal d'énergie et puis bim c'est parti tu envoies maintenant la configuration que moi j'ai aujourd'hui sur ma machine elle est voilà elle est la suivante c'est à dire que alors je me suis après le choix du système d'exploitation c'est toi qui vois c'est à dire que concrètement je connais beaucoup de personnes qui sont sous linux et j'ai été pendant des années sous linux je pense que j'ai passé la majorité de mon temps sous linux plutôt que sous d'autres systèmes d'exploitation comme comme microsoft ou apple et notamment le système d'exploitation après c'est toi qui choisis effectivement si tu passes sous linux à mon sens c'est comment dire tu vas avoir plus de facilité plus tard notamment quand tu vas déployer tes applications sur différents serveurs parce que la plupart des serveurs en ligne aujourd'hui sont sous un système d'exploitation qui est orienté unix d'accord et donc les commandes que tu vas utiliser sur sa propre machine sont des commandes que tu vas pouvoir exploiter lors de la mise en production de différents de différents projets même si aujourd'hui tu peux te passer de la phase je vais me connecter en ligne de commande sur le serveur et que tu peux utiliser des systèmes qui vont le faire pour toi je suis passé d'ailleurs à ce mode là parce que par simple par simple fainéantise de développeur que je suis tu vois et puis en même temps bah tout simplement parce que c'est une question pratique aussi derrière donc voilà si tu as un système d'exploitation à choisir en plus de cette machine là dans ces cas là essaye d'aller regarder du côté de linux si tu n'es pas habitué à linux ça va te faire un deuxième trou du dans les premiers jours mais au bout d'un moment ça passe tout seul tu vois ça ça va très bien et notamment tu pourras te passer de l'éternel système d'exploitation qui est windaube que je considère réellement comme windaube pour plein de raisons et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si tu me demandes dans les commentaires si tu me poses la question dans les commentaires mais mais concrètement voilà c'est à dire que c'est un système d'exploitation à choisir peut-être au départ alors pas tout en même temps si si un truc important pas tout en même temps essaye pas de tout apprendre en même temps ça sert strictement à rien focus sur un élément si tu as un truc à apprendre c'est un code très simple soit de l'algorithmique soit du html css soit du php soit du note js soit du javascript soit du voilà etc etc enfin note js et javascript c'est pour la même chose mais peu importe donc essaye de rester toujours focus sur un élément donc si aujourd'hui tu es sur un windows ou tu es sur un linux ou tu es sur un mac ne change pas de système d'exploitation reste sur celui que tu es et commence à apprendre à programmer dessus après par la suite tu vas pouvoir t'amuser à changer de système d'exploitation si tu as besoin d'accord mais ne fais pas tout en même temps ça sert à rien tu vas perdre du temps tu vas te fatiguer tu vas démotiver et pour le coup ça serait dommage tu serais peut-être être un super bon développeur et tu serais simplement démotivé parce que tu as changé de système d'exploitation néanmoins voilà ma recommandation après derrière effectivement c'est peut-être de passer sous linux pour justement se familiariser avec tous les environnements qu'il va y avoir à distance et être familiarisé justement avec ces différentes commandes parce que des fois dans les langages de programmation notamment tu vois tu as des notions de chemin alors on appelle ça des paths comme ça et concrètement tu as des notions de chemin tu as des notions de modifications enfin de déplacement de fichiers d'un endroit à un autre et tu te poses les questions de pourquoi est-ce qu'ils ont appelé cette commande comme ça et au final cette commande là est très souvent tirée du système d'exploitation qui est linux et c'est pour ça que le nom de la commande s'appelle comme ça et puis du coup après ça devient plus logique donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire au niveau de la configuration machine au niveau du système d'exploitation au niveau de ces différents éléments je t'ai pas donné ma configuration encore je te l'ai pas encore donné je te fais tirer le truc jusqu'au bout mais bon je vais te la donner maintenant donc aujourd'hui je suis sous la petite pomme la petite pomme qui coûte notamment au passage plus de 200 dollars aux actions ce qui est très cher je voulais en acheter récemment et puis du coup tu vois je me suis dit non je vais attendre un petit peu et notamment je suis passé chez la petite pomme pour alors pour plusieurs raisons qui sont pas forcément très très comment dire très très pragmatique mais néanmoins s'il ya un élément pragmatique de mon choix c'est que notamment je fais une partie de mes vidéos sur sur l'ipad et puis bah du coup je fais mon montage directement sur mon pc et donc pour le coup le fait de transvaser de transférer les vidéos d'une machine à l'autre chez apple je suis désolé c'est hyper simple ils ont fait un truc avec avec leur système là qui te permet pouf de pousser directement ton travail sur une autre machine connecté sur le même réseau etc etc donc c'est plutôt cool donc pour le coup je suis passé chez eux puis j'avais envie aussi de découvrir l'environnement mac c'était aussi pour m'amuser tu vois et donc j'ai pris une machine une machine qui fait alors tiens toi bien mais elle fait 32 gigas de ram à cette machine là parce que parce que je me suis dit que quand j'achète une machine quand j'achète un pc je la conserve des années c'est à dire que concrètement tu vois j'avais mon ancienne machine je l'ai conservé plus de cinq sept sept ou huit ans un truc comme ça tu vois elle m'avait coûté à l'époque elle m'avait coûté 1200 euros elle faisait 8 gigas de ram il y avait un ssd de 250 gigas dessus et puis le pros je me rappelle plus c'était un 2 gigas et quelques tu vois un truc un truc pas mal tu vois pour le pour le pour le développement et puis donc du coup là chez 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 apple pour le coup je suis passé sur du 32 gigas de ram le pros je sais plus ce que c'est c'est un 2 gigas et quelques encore une fois bon les pros ils évoluent pas trop enfin c'est pas top top là dessus tu vois et puis par contre je suis passé sur 1 tera au niveau du risque dur parce que j'ai des besoins de vidéos mais tu vois tout ça c'est un contexte à prendre en compte c'est à dire que si demain tu fais que du développement ça sert à rien de prendre une si grosse machine ça va te coûter les yeux du les yeux voilà machin et concrètement moi elle m'a coûté elle m'a coûté plus de 3000 euros tu vois enfin 3000 euros je crois même tout court tout roux elle m'a coûté 3000 euros j'ai pris volontairement après tu vois le choix de l'écran ça c'est quelque chose qui est propre à chacun je sais qu'il ya beaucoup de développeurs qui aiment bien avoir un grand écran moi j'ai pris l'écran le plus petit du marché chez chez apple parce que parce que j'aime pas avoir des grands écrans j'aime bien avoir une petite machine d'être confiné sur moi même tu vois quand tu développes là en mode le thé le geek avec sa capuche t'es a plat comme ça pof il est dans le noir voilà poum c'est parti et puis tu développes comme ça tu vois bon bah concrètement voilà c'est une habitude que j'ai pris en termes de développement et pour le coup je continue justement là dessus donc le fait d'avoir une petite machine pour moi c'est simple tu mets ça tu ranges ça dans ton sac tu peux te barrer tu peux aller coder ailleurs si tu as envie d'aller dans un open space que tu as loué dans ton petit village du coin et tout ça parce que tu n'as pas envie de bosser chez toi tu peux partir très rapidement tu n'as pas un gros sac à transporter enfin voilà et puis ça tient dans un sac de moto ça c'est bien ça c'est pratique donc pour le coup bah tu vois c'est des choix purement personnel au final le choix de la machine mais si je devais faire un résumé sur justement le choix que tu de toi tu devrais avoir la recommandation vraiment la base de la recommandation c'est d'avoir un médium entre tous et au moins d'avoir 8 gigas de ram au niveau de ta machine pour pouvoir charger différents programmes parce que derrière tu vas avoir différents programmes tu vas voir ton il n'y a pas que l'idée qui va être ouvert notamment tu vas avoir tout ce qui est ton petit serveur sur ta machine tu vois peut-être que tu vas avoir un exemple un memp un wamp un laragon ou un truc comme ça qui va faire tourner ton petit serveur et tout ça donc ça ça va prendre un petit peu de ressources machine puis d'ailleurs tu as la base de données qui va avec ou peut-être que tu as envie de t'essayer à docker docker donc du coup il va falloir que tu installes docker et docker par exemple tu vois un truc je te disais sur les systèmes d'exploitation si tu connais pas docker c'est on va mettre entre guillemets d'accord parce que je sens que je vais avoir des mecs qui vont me dire attention docker c'est pas ça c'est comme de la virtualisation comme si tu avais une machine virtuelle sauf que c'est pas de la virtualisation mais ça fait tout comme d'accord voilà pour faire simple voilà comme ça c'est terminé et puis on ferme la parenthèse mais notamment docker si tu l'utilises sous un mac ou si tu l'utilises sous un windows et bien pour le coup ce que fait la machine c'est qu'elle va virtualiser un environnement orienté linux pour pouvoir après simuler le docker alors que sous linux boum c'est directement intégré dans ton système d'exploitation tu as juste à lancer les commandes pour l'installation et puis hop c'est rangé ça fait pas de la virtualisation comme ça le ferait sous windows parce que ça n'a pas encore été intégré tu vois donc au moment où je tourne la vidéo attention au moment où je tourne la vidéo et donc et donc bah voilà en fonction de ton en fonction de ce que tu as envie de mettre en place en fonction des outils que tu as qui font tourner sur ta machine et bien tu vas avoir des besoins plus ou moins important donc voilà tu vois ça fait une petite vidéo d'une 18 minutes 20 minutes mais en même temps il y a pas mal de choses à dire là dessus et j'aimerais bien avoir ton avis j'aimerais avoir ton avis dans dans les commentaires me dire ce que tu as comme configuration machine n'hésite pas à me le dire et puis de me dire en même temps parce que bon tu vois dire simplement ouais j'ai 32 giga de ram ouais c'est moi qui est la plus grosse bah me dire ce que tu développes à côté comme projet associé à ça est ce que tu as 32 giga de ram pour développer du php ou est-ce que tu as 32 giga de ram pour faire de l'intelligence artificielle pour faire des machins comme ça enfin voilà tout blabla donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires et puis sur ce juste un petit truc tu peux retrouver dans la description un petit lien un tout petit lien sur lequel tu peux t'inscrire où je vais t'envoyer d'autres informations différentes alors ça peut être des informations sur comment apprendre à développer enfin tout du moins des éléments d'apprendre à développer mais c'est aussi c'est aussi une façon de pouvoir se partager des petits trucs rapides des petites astuces sur lesquelles je suis en train de travailler que peut-être tu connais ou peut-être tu connais pas on sait pas voilà tu vois là tu découvriras et je te les envoie directement par mail un petit peu comme si je faisais un petit gitpouf tu vois pouf là je t'envoie ça gitpouf origine ton adresse mail et je te donne toutes ces informations pour que tu puisses profiter justement continuer à augmenter en termes de compétences dans plein de domaines différents et sur ce ce n'est que disponible que par mail sur ce je te dis à plus tard ciao bye dans une prochaine vidéo